Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux visiteurs cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker la vidéo et de la partager si infinité donc soyez les bienvenus sur ma chaîne aujourd'hui on va faire la Rueba aux amandes c'est un gâteau que j'ai kiffé beaucoup très peu sucré parce que j'ai pas nitro de sucre donc qui fond dans la bouche qui fond sous la pression des doigts donc c'est une recette à adopter impérativement donc pour les fêtes pour vos envies pour les mariages pour tout donc voilà voici les ingrédients voilà donc pour 500 grammes d'amandes j'ai pas enlevé la peau je dis que c'est du gaspillage donc c'est très bien comme ça on ne voit même pas la différence donc voilà je mixe une première fois les amandes et après je remix une deuxième fois parce que faut pas qu'ils soient trop trop moulus il faut qu'ils restent quand même des un petit peu comment dire un petit peu concassé on va dire mais très petit un très petit donc ensuite on va mettre le sucre glace pardon le sucre vanille une petite cuillère à café de levure chimique une petite cuillère à café de beurre j'ai utilisé de la margarine et puis le zeste de citron le zeste d'un citron voilà donc c'est une recette franchement très simple donc si moi je l'ai fait vous pouvez le faire sachant que j'aime pas trop faire les petits les petits gâteaux mais moi je me force pour vous donc voilà donc ensuite on va rajouter trois jaunes d'oeufs et un oeuf entier voilà voilà il s'est cassé allez je ramasse ok voilà ensuite j'ai trois petits grains de gomme arabique que je pile que j'écrase dans mon petit dans mon petit tafferdote et puis je l'incorpore au reste et je rajoute les 150 grammes de sucre glace 150 grammes je pense oui on peut même être moins parce que je dis 100 grammes ça le fait aussi parce que on va on va rouler les boules après dans les boules de d'amandes dans le sucre glace donc ce sera sucré donc là c'était pas trop sucré mais on peut encore faire moins sucré ensuite je rajoute une fois que j'ai mélangé ma pâte je rajoute une cuillère à soupe de farine voilà si maintenant vous voyez que la pâte est encore assez collante vous pouvez en rajouter une et demie et pas plus donc on a ensuite je vais préparer le sucre glace dans l'assiette et les blancs d'oeufs sont dans l'autre assiette donc on va bouler faire des boules vraiment de la taille d'une cerise à peine plus plus grosse qu'une cerise donc et puis après vous pouvez choisir les tailles que vous voulez mais bon c'est les tailles idéales donc voilà ensuite on va les les mettre les tremper dans l'oeuf dans le blanc d'oeuf et puis les rouler dans le sucre glace et on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on finisse avec toutes toutes les boules et puis après bien sûr une fois que vous avez commencé à faire le gâteau vous pouvez préchauffer le four à 150 degrés comme ça c'est fait parce que ça va vite donc ensuite après vous pouvez vous mettez votre doigt vite fait une petite pression au milieu pour pour casser un petit peu le petit le petit dôme quand il gonfle pour que ça qu'ils aient une belle une belle forme voilà donc après ça donne un résultat comme ça et puis voilà franchement je les ai fait et en plus quand vous les mettez dans une boîte et vous les fermez quand vous voulez manger ils fondent dans la bouche mais alors ils fondent dans la bouche impeccable quoi donc voilà c'était mes relais pas aux amandes j'espère que cette recette vous a plu que vous allez la refaire que vous allez l'adopter et qu'elle vous ravira qu'elle vous ravira ravira tous les gens qui l'ont goûté donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec je vous dis à très bientôt assalamu'alikum wa rahmatullahi wa barakatuh à très bientôt